Bonjour à tous, merci d'être venu à cette présentation qui s'intitule Argo et Flux sont dans un cargo, lequel tombe à l'eau ? Alors juste avant de commencer, qui a déjà travaillé avec Argo ou Flux ? Ok, déjà à la moitié on va dire de la salle, ok très bien. Donc vous l'aurez compris, ce sujet va parler du GitOps, le GitOps dans Kubernetes et on va découvrir différents outils. Alors il n'y a pas que Flux et Argo, il y aura aussi d'autres outils qui viendront. Il y en a un qui est dans le titre. Juste avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Romain Boulanger, je suis ingénieur et architecte cloud chez SoCube. SoCube est une entreprise genevoise basée en Suisse qui a des activités aussi en France. Nous faisons du consulting et de la formation essentiellement sur des sujets comme le cloud, le cloud native, la CICD mais aussi de la containerisation et de l'orchestration avec Kubernetes. Vous avez aimé différents réseaux, je reviendrai à la fin de la présentation, il y aura peut-être des articles qui vous intéresseront si vous avez aimé cette présentation. Au menu d'aujourd'hui, nous allons commencer par avoir une définition commune sur qu'est-ce que le GitOps. C'est le sujet aujourd'hui qui nous intéresse, c'est intéressant quand même qu'on soit tous harmonisés avec ça. On parlera des deux produits phares que sont Argo et Flux aujourd'hui, on va les présenter, quelles sont leurs différences. Si on avait un choix à faire, lequel on prendrait ? Et il y aura une deuxième partie de cette présentation qui va se concentrer sur la gestion des environnements. Quand je dis gestion des environnements, c'est-à-dire que j'ai déployé ça sur mon cluster, imaginons, de hors production. Comment je fais pour transiter mes applications sur un cluster de production ? Quel outil je vais pouvoir utiliser pour faire ça et suivre la chaîne que j'aurai configurée ? Bien sûr, on va s'attarder sur un outil qui permet de faire ça et qui est assez nouveau. Et on conclura cette présentation. Alors, le GitOps. Qu'est-ce que le GitOps ? Si on devait définir le GitOps, on le résumerait avec ces trois points. En fait, à travers cette approche, vous allez décrire dans des fichiers, des fichiers YAML, ou décrire dans des charts, ou dans du Customize. Peu importe l'outil que vous allez utiliser, mais vous allez décrire ça. Tout ce que vous voulez déployer dans Kubernetes, vous allez le mettre sous forme de fichier. Vous allez utiliser des outils qui vont vous permettre de déployer ces différents manifestes, ces différents fichiers que vous avez écrits. Évidemment, ça va être des outils qui vont être très liés à l'univers de la CICD. Et forcément, il y en a un qui va se démarquer des autres, c'est Git. Git, c'est votre source de vérité. C'est-à-dire que tout ce que vous allez décrire à travers des fichiers, vous allez les stocker dans Git. Et en fait, Git, c'est exactement ce que vous allez retrouver sur votre cluster. Donc ça, c'est l'approche GitOps. C'est Git, c'est vraiment votre source de vérité. Ça permet d'avoir une certaine traçabilité de tout ce qui est fait, parce qu'on va utiliser les forces de Git. C'est-à-dire, on va avoir tous les commits qui ont été faits, par qui, par quand. On va pouvoir facilement faire des rollbacks. On va pouvoir aussi utiliser la collaboration, faire des merge requests, faire des reviews, etc. pour s'assurer, en fait, que ce qui va être déployé dans nos clusters, c'est ce qui est contenu dans notre source de vérité, à savoir Git. Donc là, on vient de décrire, sur ces trois points, on a une définition assez propre du GitOps. Maintenant, comment ça se passe ? Imaginons, je veux mettre en place cette approche sur ma CICD. C'est-à-dire sur mon intégration continue et sur mon déploiement continu, peu importe l'outil. Eh bien, en fait, côté CI, si on imagine que dans mon intégration continue, je souhaite créer des images, ce qu'on fait assez souvent quand on déploie sur Kubernetes, la partie CI, c'est la partie où on va construire nos images, que l'on va souhaiter après, plus tard déployer, eh bien, en fait, ça, ça ne change pas. GitOps ou pas GitOps, ça ne change pas. C'est-à-dire que je vais décrire dans des Dockerfiles ce que je souhaite comme images, je vais faire différentes étapes de vérification syntaxique, de vérification de sécurité, je vais peut-être aller jusque de la signature d'image pour m'assurer que l'image que j'ai moi-même signée soit bien celle qui va être déployée dans mon cluster. Donc, vous avez une chaîne assez complète de ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché qui permet d'aller jusqu'au fait de pousser l'image dans un registre distant. Donc ça, c'est la partie CI, on n'y touche pas. Maintenant, il y a deux choses qui vont... Enfin, il y a une chose qui va changer de deux manières. C'est, avec le GitHub, c'est la partie CD, la partie déploiement continu. Première approche, le push. Donc, l'approche push, c'est le fait de contenir dans un repo-git qui est, comme je l'ai dit juste avant, notre source de vérité. Donc, j'ai mes fichiers YAML, j'ai la description de mes charts L, mon customise, peu importe, peu importe ce que je prends. Et je vais avoir un outil qui peut être le même que celui que j'ai utilisé pour mon intégration continue. Jenkins, GitLab, GitHub, peu importe ce que vous utilisez. Et c'est lui qui va venir pousser les configurations dans vos clusters. C'est-à-dire que, typiquement, vous allez avoir des étapes dans lesquelles vous allez faire du kubectl, apply, create, du helm install, etc. Donc, c'est vraiment cette approche-là, le push, c'est vraiment la chaîne CD qui vient déployer dans vos clusters. Si on devait résumer un petit peu cette approche, forcément, le gros avantage, c'est que si côté CI, j'utilise un outil, je peux potentiellement réutiliser le même pour ma CD. D'accord ? Je peux vraiment harmoniser et utiliser le même outil. Typiquement, si je fais du GitLab CI, je peux tout faire sur une seule pipeline. Néanmoins, j'ai quelques points négatifs, c'est-à-dire que mon outil de CD va devoir avoir accès à l'ensemble de mes clusters. C'est-à-dire que je vais devoir stocker des informations sensibles pour ceux qui connaissent les informations qui sont pour se connecter au cluster. Et ça, mon outil, il va devoir y avoir accès. Il va devoir y avoir accès, mais en plus, il va devoir avoir des droits élevés parce que, potentiellement, on va déployer beaucoup d'objets dans mon cluster. Donc, ça pose peut-être un problème pour les équipes de sécurité. Et deuxième point, c'est la dépendance qui est assez forte, c'est-à-dire que si mon outil de CD tombe, potentiellement, je ne suis plus capable de déployer sur mon cluster Kubernetes. Ça, c'était la première approche, le push. Maintenant, si je me concentre sur l'approche pull, la façon de faire est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir une chaîne qui va venir pousser mes configurations sur mon cluster, je vais installer un opérateur au sein de mes clusters. Donc, cet opérateur, une fois installé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réconcilier ce que j'ai mis dans mon Git, mon code de déploiement, ce que vous voyez en bas à gauche. Donc, j'ai décrit, en fait, mes objets, mes déploiements, mes services, mes ingress. Et lui, en fait, il va synchroniser, il va regarder ce que vous avez écrit dans Git et il va l'installer sur le cluster ou les clusters distants. Pour ceux qui ont suivi le talk de Denis Germain qui parlait des composants sur Kubernetes, en fait, on retrouve le même comportement que le contrôleur manager. Le contrôleur manager, qui est le composant dans Kubernetes qui permet de réconcilier l'état désiré avec l'état courant, c'est exactement ce que va faire cet opérateur avec vos fichiers Git. Donc, lui, en fait, en permanence, il va synchroniser vos commits et il va regarder quelle est la différence entre ce que j'ai aujourd'hui et ce que je veux. Donc, ça, si on ne vous devait retenir qu'une seule chose de l'approche pool, c'est ça. Donc, après, c'est indépendant de ce que vous déployez à l'intérieur. En résumé, l'approche pool, je vais vraiment tirer parti de la boucle de réconciliation de Kubernetes. Je n'ai pas besoin d'avoir accès au cluster parce que finalement, l'opérateur que j'installe, il est déployé en local et c'est lui qui va déployer mes objets au sein de mon cluster. Je n'ai pas de chaîne de déploiement à configurer. J'ai toujours ma chaîne CI, mais à un moment, quand je vais comité et mettre à jour mes fichiers de déploiement, c'est l'opérateur qui va prendre le relais et c'est lui qui va s'occuper de la partie CD. Forcément, dans les points négatifs, j'ai l'installation d'un nouvel outil. Et il fait que j'ai une liaison très forte avec Kubernetes. Je n'en ai pas parlé au tout début. Le GitHub, ce n'est pas forcément que pour Kubernetes. Dans mon cas et dans ma présentation, forcément, les deux sont liés, mais vous pouvez faire du GitHub avec de l'infrastructure à ce code. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était l'approche push, l'approche pull. Maintenant, si on compare deux outils du marché. Argo et Flux. Argo CD et Flux CD sont deux outils de la Cloud Native Computing Foundation. Ils sont référencés sur la Cloud Native Computing Foundation, la CNCF, dans la catégorie CI, CD, au statut graduated. Donc ça veut dire qu'ils ont une certaine maturité. Ils sont éprouvés, notamment dans des environnements de production. Et ils ont atteint un certain stade au sein de cette fondation. Ce sont les deux outils du marché que l'on retrouve le plus souvent quand on parle GitOps associé à Kubernetes. Maintenant, si on se concentre sur Argo, donc Argo CD, on a vraiment l'aspect tour de contrôle. Donc Argo CD, c'est un opérateur que vous allez installer sur un cluster ou sur des clusters et il est fourni avec une interface graphique. Donc ça, c'est le gros avantage d'Argo CD. C'est le fait que, par défaut, il est livré avec une interface graphique et vous allez pouvoir visualiser tout ce que vous déployez au sein de votre cluster. C'est ce que vous voyez en haut. En plus de cette interface graphique, vous avez des ressources qui sont personnalisées, ce qu'on appelle des CRD dans Kubernetes et vous allez pouvoir ordonnancer ce que vous allez déployer. C'est-à-dire, vous allez pouvoir créer des sortes de dossiers dans lesquels vous allez ranger ce qu'on appelle des applications. Donc des applications au sein d'Argo CD, c'est des fichiers YAML que vous allez décrire avec ce que vous voulez. Vous voulez déployer un chart-helm avec tel fichier de values dans tel namespace. Ça, c'est une application au sein d'Argo CD. Et l'application set, c'est une application mais avec de la génération automatique. Donc je ne rentre pas forcément dans les détails, ce n'est pas l'objet de cette présentation. Mais en tout cas, Argo CD arrive avec un panel d'objets qui permet de déployer ce que vous souhaitez. De l'autre côté, j'ai Flux CD. Alors Flux CD, au départ, c'était sponsorisé par WeWorks. Je ne sais pas si vous savez, mais WeWorks a arrêté ses activités. Ça ne veut pas dire que Flux CD est mort. Flux CD vit toujours. Il vit toujours grâce à la CNCF et aux mainteneurs qui ont continué à maintenir le produit. Sa grande force, c'est qu'il dispose de plusieurs contrôleurs comme Helm, Customize et essentiellement Terraform. Alors ça ne veut pas dire que Argo CD ne sait pas faire du Helm et du Customize. Argo CD peut faire du Helm et du Customize, mais le mode d'interprétation est totalement différent. C'est-à-dire que Flux va de manière assez native, comme si vous faisiez un Helm install sur le cluster, installer votre chart, alors que Argo, lui, il est plus dans du templating et il va venir déployer ses fichiers templatés. Ça, c'est les grosses différences. Et généralement, le contrôleur qui est assez en vogue avec Flux CD, c'est le contrôleur Terraform. Si vous souhaitez, utilisez la boucle de réconciliation GitOps pour déployer votre infrastructure. Flux CD, c'est aussi une installation par cluster. C'est-à-dire que la différence avec Argo, c'est ce qu'on voit souvent avec Argo, c'est qu'on déploie l'opérateur sur un cluster de tooling et le cluster de tooling, après, peut déployer sur d'autres clusters. Flux CD, lui, c'est impératif. Vous devez le déployer dans le cluster sur lequel vous voulez déployer avec Flux CD. Si on va plus loin, entre ces deux outils, là, je vous ai mis une petite synthèse des différences qu'on peut avoir entre les outils. Alors, il faut savoir que, notamment pour les deux fonctionnalités du dessus, ça, c'est configurable. C'est-à-dire qu'Argo CD arrive avec des options par défaut, mais vous pouvez le configurer, tout comme Flux CD. Le point assez important, c'est la partie gestion des permissions. Argo est très apprécié parce que vous avez la possibilité de gérer les droits à l'intérieur de l'outil. Il s'intègre aussi avec un composant qui s'appelle DEX pour récupérer un annuaire de personnes que vous intégrez avec un AD, par exemple. Et vous allez pouvoir gérer les permissions, qui a le droit de déployer quoi, sur quel namespace, etc., à l'intérieur d'Argo CD. Là où Flux se base plutôt sur les airbags natifs Kubernetes, donc la gestion avec les clusters, role, role binding, etc. Donc là, on a décrit et on a présenté Argo et Flux. Maintenant, si je devais choisir lequel je prends ? Alors cette question, elle est un peu compliquée parce qu'on l'a vu, chacun répond à des exigences particulières, mais parfois il y a des contextes où on va vouloir bénéficier aussi bien de la boucle de réconciliation de Flux, mais avoir tous les avantages d'Argo CD. Et comment je fais pour faire ça ? Au lieu d'en prendre qu'un sur les deux, je prends les deux. Je prends les deux et ça, c'est un produit qui s'appelle Flamingo. Donc Flamingo, c'est ce qu'on appelle un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire c'est l'installation et l'union de Flux avec Argo. Donc Flamingo, c'est un outil open source et en fait, vous allez pouvoir choisir avec Flamingo quelle boucle de réconciliation vous allez utiliser. Alors, comment ça va se passer ? C'est-à-dire que par défaut, Flamingo, il va réconcilier avec la boucle de réconciliation d'Argo CD, classique, mais si jamais vous voulez déployer ça avec la boucle de réconciliation de Flux, vous pouvez passer les options de synchronisation que vous voyez en bleu sur le schéma à droite et en fait, ça, ça va faire appel au moteur de Flux. Donc Flamingo, c'est un outil qui permet de faire ça. Je vous propose de faire une petite démo de Flamingo. Alors, juste avant de parler de démo, j'ai initialisé un cluster GKE, donc un Google Kubernetes Engine, dans lequel je suis venu installer Flux et j'ai déjà préinstallé Flamingo pour gagner un petit peu de temps. Je vous montre quand même comment je l'ai installé, c'est-à-dire que j'ai pris un chart Argo CD et en fait, je suis venu surcharger les images par défaut d'Argo CD avec des images de Flamingo. Donc aujourd'hui, vous pouvez déployer Flamingo, pardon, comme ça. On va faire un petit tour sur l'interface de Flamingo. Hop. Je suis sur Flamingo. Ceux qui ont déjà fait de l'Argo vont me dire c'est exactement pareil qu'Argo et vous avez raison, il y a juste le logo qui change. Et en fait, on retrouve exactement les mêmes capacités qu'Argo CD. Donc en fait, c'est vraiment Argo CD mais plus plus. Donc maintenant, j'ai mon Flamingo. Très bien. Voyons un petit peu ce que je peux déployer à l'intérieur. Donc là, l'idée, vous l'aurez compris, c'est de tester aussi bien la boucle de réconciliation d'Argo que celle de Flux. Comment je vais faire ? Je vais essayer de déployer au sein de mon cluster deux applications. Donc j'ai la première qui se trouve là. Donc pour cette démo, j'ai utilisé du Customize. D'accord ? Donc c'est une application assez basique. C'est un déploiement dans lequel je monte une ConfigMap qui a le déploiement sur Nginx. Donc c'est un serveur web. Ce n'est pas trop ce qui m'intéresse ici. Mais je vais avoir un premier déploiement qui va utiliser le moteur de réconciliation de Flux que vous pouvez le voir ici. Je passe les deux options que je vous ai présentées tout à l'heure. Et la deuxième, tout simplement, c'est la boucle de réconciliation par défaut d'ArgoCy. On y va. J'installe tout ça au sein de mon Flamingo. Et je les vois apparaître dans Flamingo. Donc juste avant, je vais aller dans le fonctionnement classique. Donc là, je retrouve en fait le moteur de réconciliation de Argo parce que je suis sans la boucle FSE, donc le Flux System for Argo. Et en fait, je suis sur l'ArgoCity classique, c'est-à-dire qui m'a réconcilié mon état et j'ai mes trois pods Nginx comme je souhaitais. Maintenant, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est qu'est-ce qui diffère quand j'utilise la boucle de réconciliation de Flux. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'ici, sur cette partie, donc à droite, j'ai exactement à partir de là ce que j'avais avec la boucle de réconciliation d'Argo. Néanmoins, ce qui change, c'est que j'ai deux ressources, Flux, pardon, deux ressources, une Customization, comme vous pouvez le voir ici, et un autre Git Repository qui sont en fait des objets Flux. Et en fait, c'est là qu'on voit que Flamingo a piloté la création d'objets Flux et c'est Flux après qui a piloté la création des objets que vous voyez. Donc c'est vraiment, on tire parti de cette boule de réconciliation. Petit point que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il est possible aussi de modifier le comportement de Flamingo par défaut parce que forcément quand il génère les objets Flux, il les génère avec ce que vous lui avez donné. Néanmoins, vous voulez peut-être parfois surcharger le comportement. Donc ça, vous pouvez le faire maintenant avec des annotations dans la nouvelle version de Flamingo. C'est tout à fait possible. Maintenant, si je veux aller un petit peu plus loin, c'est que je vais vouloir pourquoi pas installer le Tofu Controller. Donc le Tofu Controller, c'est l'ancien TF Controller qui est très apprécié côté Flux, qui me permet, après l'avoir installé, de déployer du Terraform et de tirer parti de la boule de réconciliation de Flux City. Là, pareil, je vais spécifier les deux options qui vont bien et je vais mettre dans ma source le Chart Helm du Tofu Controller. Donc là, je m'attends à ce que le Tofu Controller soit déployé par Flux. Normalement, je dois avoir une troisième application qui apparaît dans Flamingo. C'est le cas. Et ce que je peux voir, c'est que j'ai bien mes deux ressources Flux qui ont été créées pour déployer mon Tofu Controller et mon Tofu Controller est opérationnel. Donc après ça, je suis en capacité de déployer des ressources Terraform et de déployer mon Terraform avec la boule de réconciliation du Tofu Controller et d'utiliser la force d'Argo qui est son interface graphique assez simple à utiliser mais en même temps d'utiliser la boule de réconciliation de Flux. Ça, c'était Flamingo. Si on devait faire un petit point de situation sur Flamingo, forcément, c'est une plateforme avec les deux outils du moment, les deux outils du marché à savoir Argo et Flux. L'installation, elle est assez simple. Comme vous avez vu, c'est un Chart Helm à surcharger. Vous pouvez aussi installer Flamingo avec un fichier YAML classique ou vous avez une installation avec les ressources Flux qui est possible aujourd'hui. C'est un outil qui a un grand potentiel parce que quand on souhaite tirer parti de Flux tout en ayant un Argo CD chez soi, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, Flamingo est aussi pensé pour être changé à la volée quand vous avez une installation d'Argo CD chez vous et que vous voulez juste modifier les images et donc le transformer en Flamingo. Je nuancerai quand même un peu ça parce que c'est un outil qui n'est pas encore assez mature aujourd'hui pour être utilisé en production. Néanmoins, il est à surveiller d'assez près parce qu'il permet vraiment de tirer parti des deux comme vous l'aurez compris. même s'il y a encore aujourd'hui quelques paramètres qui ne sont pas supportés et que l'on va devoir surcharger via les annotations que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc on a présenté les outils GitOps du moment. Je vous ai aussi introduit Flamingo. Maintenant, la deuxième partie, on va se concentrer sur j'ai choisi mon outil GitOps Argo, Flux, Flamingo, peu importe, mais comment je fais pour faire ma gestion d'environnement. C'est-à-dire que j'ai plusieurs clusters Kubernetes, je souhaite mettre à jour une image sur mon cluster de développement, je souhaite la tester et je souhaite ensuite répercuter ces modifications sur mon cluster de tests et de production. D'abord, on va faire un point de situation sur comment je vais faire ça dans Git. Pour gérer mes environnements, il y a une première approche qui existe, c'est la gestion des environnements par branche. Je ne sais pas si certains sont familiers avec ça, mais c'est-à-dire que j'ai une branche Git pour mon développement une autre pour mon testing et une autre pour la production. Cette approche, je ne la recommande pas parce que forcément, vos branches vont différer avec le temps, vont grandir avec le temps et vous n'allez pas avoir les mêmes informations d'une branche à l'autre. Je m'explique. C'est que, par exemple, votre environnement de développement, il va peut-être avoir beaucoup moins de capacités que votre production. Forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes types de ressources au niveau de vos requests et vos limites. Vous n'allez peut-être pas non plus avoir la même base de données derrière, peut-être pas le même mot de passe, donc ça veut dire qu'il y a des grosses différences entre vos environnements déjà de base. Si un jour, vous souhaitez faire une merge request pour promouvoir un changement de votre développement jusqu'à votre test, vous allez transporter ces différences au fil du temps. C'est pourquoi, ce qu'on vient de faire, et c'est une approche assez proche de ce qui existe côté Customize et Helm, c'est d'avoir la gestion des environnements sur une branche principale, main, master, peu importe, dans lequel vous allez créer soit un dossier, soit un fichier par environnement. Donc ceux qui font du Helm au quotidien, par exemple, vont faire un fichier values pour le développement, pour le test, pour la production. Ceux qui font du Customize vont créer un dossier pour chaque environnement. maintenant que j'ai pris cette approche dans mon guide, quel outil je vais utiliser pour synchroniser et faire justement cette chaîne pour déployer d'un environnement à l'autre. Parce que, ce qu'on a vu, c'est que Argo et Flux, ce sont deux outils qui sont très bien, mais en fait, ils ont une seule capacité, c'est de déployer ce qu'on leur a demandé. Donc, on écrit des fichiers, ils les déploient, très bien, mais en fait, on manque de vues unifiées pour savoir comment je fais pour transitionner d'un environnement à l'autre. Je n'ai pas cette vue qui me permet de dire ça, c'est mon cluster de développement, ça, c'est mon cluster de test, ça, c'est mon cluster de production, comment je fais pour les chaîner. J'ai aussi pas la possibilité d'avoir l'écriture de modification dans Git. Donc, quand je dis écriture de modification dans Git, c'est-à-dire qu'imaginons, je souhaite que de manière automatique, mes images se mettent à jour quand elles sont patchées. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que si je suis la convention SEMVER, j'ai XYZ et quand le Z change, je souhaite que ça soit mis à jour automatiquement parce que normalement, ça veut dire qu'il y a des patches de sécurité à pousser dans les environnements. Alors, Argo est capable de le faire avec le Argo CD Image Updater Plugin, mais en fait, on manque quand même d'un outil qui permet de faire ça de manière décentralisée. C'est pourquoi je vais vous présenter Cargo. Donc, c'est pas pour rien que dans le titre, il y avait Cargo écrit avec un K. Cargo, c'est un nouvel outil qui est open source, qui est toujours en développement. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas utilisé tout de suite en production, mais qui va permettre de répondre à cette problématique de chaînage entre mes environnements. C'est-à-dire que Cargo, ça ne va pas remplacer Argo. Alors, pourquoi je vous parle de Argo ? Parce qu'aujourd'hui, Cargo ne fonctionne qu'avec Argo. Cargo fait lui-même partie du Argo Project. Donc, c'est toute la suite d'outils dans lesquels vit aussi Argo CD. Et avec ça, on va pouvoir orchestrer et déployer, suivre le cycle de vie de nos applications. Donc, à travers cette vue, de toute façon, on fera une démo juste après, vous verrez qu'on va pouvoir chaîner les modifications d'un environnement à l'autre. Je vous propose de faire une petite démo. Alors, la démo, elle est assez simple. C'est que je vais définir trois environnements, développement, testing, production. Et ensemble, on va essayer de mettre une modification sur notre environnement de développement et puis la pousser dans les environnements suivants. juste avant, je vais me connecter à Argo CD. Donc, j'ai toujours besoin d'Argo CD. Et ici, j'ai Cargo. Donc, je vais me connecter à Argo. C'est bon. Je suis connecté à Argo. Je suis connecté à Cargo. Donc, dans Cargo, je suis déjà venu initialiser un project qui est une sorte d'objet assez classique dans lequel je vais pouvoir déployer, enfin, créer ma pipeline d'orchestration entre mes environnements. et ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais d'abord vous montrer l'application que je souhaite déployer. Donc, c'est une application avec du Customize qui contient en fait un déploiement assez basique, Nginx avec une version 1.25.0 dans lequel je vais monter un volume et dans ce volume, je vais lui mettre une config map. Donc, la config map, en quelque sorte, ce sera mon index HTML et mon fichier CSS que je vais afficher et j'ai aussi un petit service. Et ce qui va changer, c'est au niveau de la gestion de mes environnements qui se retrouvent dans le dossier overlay, dans mon développement, je vais avoir un index HTML et un style.css propres à l'environnement et ainsi de suite sur les autres environnements. Et ce qui va changer, c'est que potentiellement, je vais aussi modifier le nombre de réplicas en fonction des environnements. C'est-à-dire qu'en testing, je veux deux réplicas de mon pod et en production, je veux trois réplicas. Ça, ça se fait assez bien en Customize. Donc, ici, j'ai défini mon repo Customize. Tout va bien. Maintenant, il va falloir configurer ça. Alors, pour configurer ça, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais créer ici une application set au sein d'Argo. C'est-à-dire que je vais lui passer un template de déploiement d'application avec un générateur qui va créer une application par type d'environnement. En fait, je m'attends quand j'exécute ça dans mon Argo CD à avoir trois applications. Une pour le dev, une pour le test, une pour la production. Et en fait, ça, normalement, ça devrait être déployé. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je déploie ça dans mon Argo CD. Donc, les trois sont là. Pour l'instant, elles ne sont pas synchronisées parce qu'en fait, c'est Cargo qui va, quand il va faire une modification, demander à Argo CD de déployer mes applications. Donc, ça, c'est un choix que j'ai fait. Ce n'est pas forcément le choix que vous pouvez faire, mais pour la démo, en tout cas, j'ai choisi ces paramètres-là. Donc là, on a configuré ce qu'il faut côté Argo parce qu'en fait, Argo, c'est toujours lui qui va venir déployer dans nos clusters cibles ce qu'on a défini. Maintenant, je vais vous montrer comment on configure Cargo. Cargo vient aussi avec ses propres CRD, ses propres ressources personnalisées. et en fait, je vais devoir décrire à travers des objets Stage mes environnements. Donc ici, vous avez un premier environnement développement dans lequel je définis mon repo-git dans lequel se trouve l'application Customize que je vous ai montré juste avant. Je lui spécifie l'overlay. D'accord ? Je lui demande d'écrire les potentielles modifications que je vais faire sur la branche main. et je viens dire en fait que ça, ça se lie à Argo CD avec l'application avec le suffixe développement. Donc c'est l'application que j'ai déployée juste avant dans Argo CD. Pareil pour mon testing, pareil pour ma production. Là, il n'y a pas grand-chose qui change. Comment je fais après le chaînage entre mes environnements ? Ça va se faire au niveau des subscriptions. Comme vous pouvez le voir ici, mon testing va dépendre de l'environnement de développement. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir pousser de modifications sur mon environnement de testing tant qu'il n'y a pas de modifications sur mon environnement de développement. Pareil avec la production, vous l'aurez compris. C'est pareil, ici j'ai mon testing. Et si je remonte un petit peu, mon environnement de développement, lui, il va dépendre d'un objet warehouse. Et dans mon warehouse, je vais lui dire qu'il va devoir s'inscrire à toutes les nouvelles images Nginx qui répondent à la contrainte semver tilde 1.25.0. Qu'est-ce que ça veut dire cette contrainte-là ? Ça veut dire que si jamais j'ai une image 1.25.1, 1.25.2, 1.25.3, il me le dit et moi après je pousse le changement sur l'environnement de développement de manière à tester le changement. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tous ces objets. Maintenant, on va les créer au sein de notre cluster et on va s'attendre à les avoir dans Cargo. Et c'est effectivement le cas. Donc là, j'ai créé ma pipeline assez basique avec mes trois environnements dans Cargo. Maintenant, je vais essayer de rafraîchir mon warehouse et ce que je peux voir c'est que j'ai une image 1.25.5 qui vient du Docker Hub et potentiellement que je peux pousser dans mes environnements. Donc là, j'ai une interface graphique. Forcément, ce que je peux faire, c'est le faire avec le CLI parce que Cargo arrive aussi avec un CLI et vous pouvez faire ça en ligne de commande mais pour des raisons de démo, je le fais avec l'interface. Donc maintenant, je vais sur mon environnement de développement et je vais lui dire de promouvoir cette image 1.25.5 sur mon environnement de développement. Je fais Yes. Donc là, vous avez le petit écrou qui tourne et Argo CD va être déclenché et il se synchronise comme vous pouvez le voir. Donc il se synchronise et je vais maintenant non plus avoir l'image 1.25.0 mais avoir l'image 1.25.5 qui va être déployée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, vous pouvez voir qu'il y a un commit qui a été poussé par le Cargo Render et le Cargo Render, c'est en fait quand j'ai fait la promotion de mon image, il est venu écrire dans Git avec l'Overlay Customize Development dire que maintenant, il n'allait plus utiliser l'image 1.25.0 mais l'image 1.25.5 et c'est exactement ce que je vais retrouver ici. C'est que si je vais dans mon manifeste, je suis sur l'image Nginx 1.25.5. Si je regarde ce qui s'est passé côté Cargo, je vous ai dit qu'il y a un outil CLI donc je peux faire un Cargo Get Stages et en fait, ce que je vois, c'est que j'ai bien mon environnement de développement qui est déployé, il est LC, ça veut dire que Argo lui a dit qu'il avait tout déployé correctement. Je pourrais aller un petit peu plus loin maintenant qu'Argo s'intègre avec Argo Rollouts donc je ne l'ai pas ajouté dans la démo pour ne pas non plus complexifier les choses mais avec Argo Rollouts vous pouvez faire des tests unitaires sur vos environnements et vraiment tester que tout est bien opérationnel comme vous le voulez. Donc ça, vous pouvez l'ajouter en plus. Si je fais un Get Promotions je vois que j'ai bien ma promotion quand j'ai cliqué sur le bouton Yes pour promouvoir mon image qui a été actée et qui est inscrite dans l'outil. Je peux même aller sur mon environnement qui maintenant est déployé. Voilà. Donc là je suis sur mon environnement de développement. Je vois que dans mon index HTML j'ai développement donc je suis bien sur mon environnement de développement. Tout est bon et j'ai la bonne image Nginx. Donc tout est parfait. Maintenant imaginons que tout est testé côté développement je vais pouvoir promouvoir mon changement dans mon environnement de testing. Même chose je viens ici promouvoir mon image sur mon environnement de testing. Ce qui se passe c'est exactement la même chose qui s'est passé sur mon environnement de développement. Je vais dans mon application elle se synchronise côté testing. J'ai un commit qui a été poussé par Cargo et ce que je peux voir c'est que j'ai deux réplicas ce que j'avais spécifié dans ma customization pour mon environnement de testing. On va regarder ensemble mais j'ai bien mes images aussi 1.25.5. Je peux regarder aussi ce qui s'est passé côté CLI CLCI j'ai bien un deuxième ID pour ma promotion je peux même aller voir l'environnement et là je suis sur mon environnement de testing. je ne vais pas aller jusque la production parce qu'en fait c'est exactement pareil il n'y a pas grand chose qui change néanmoins aujourd'hui Cargo je vous l'ai montré avec le fait de promouvoir une image d'un environnement à l'autre on peut aussi promouvoir plusieurs images qui viennent de registries différentes on peut aller aussi jusqu'à modifier et pousser un objet sur notre environnement de développement le tester puis après le pousser dans les environnements suivants donc ça ça marche aussi Cargo ne fait pas que des images il peut aussi pousser de la config d'environnement environnement voilà pour la démo donc je vous ai mis un petit schéma récapitulatif du fonctionnement de Cargo aujourd'hui donc sur la partie CI et le conteneur registri ça ne change pas on l'a bien vu sauf que Cargo en fait il va occuper une place assez centrale c'est lui qui va non seulement écrire les modifications quand l'utilisateur souhaite faire de la promotion de modifications donc il va en fait écrire dans Git et ce que fait Argo c'est que lui il va récupérer ce qui est stocké dans Git il fait toujours ce qu'il fait d'habitude petite note oui Cargo en fait doit être déployé sur le même cluster Cargo CD donc si vous avez un seul Argo CD vous déployez Cargo juste à côté vous ne pouvez pas en tout cas aujourd'hui déployer Cargo sur un autre cluster Cargo CD donc ça c'était vrai avec la version 0.6.0 si on doit résumer Cargo il répond vraiment à cette exigence d'avoir une interface unifiée dans laquelle je vais pouvoir suivre la gestion de mes environnements gros avantage aussi c'est que je vais avoir un historique de toutes les actions qui ont été faites par qui quand où avec l'audit donc ça c'est quelque chose qui est aussi assez important l'intégration aujourd'hui qui est totalement complète avec Cargo CD et bien sûr j'ai la gestion du cycle de vie de mes images et de mes configurations le seul point négatif c'est que c'est un outil qui n'est pas encore mature comme je vous l'ai dit il est en version 0.6.0 ça a peut-être été modifié mais en tout cas la démo se base sur la version 0.6.0 et clairement les développeurs disent d'attendre la version 1.0.0 pour aller jusqu'en production donc ça c'était Cargo avec Cargo je peux tracer le cycle de vie de mes applications d'un environnement à l'autre si on devait conclure et si on devait répondre à cette question qui est le titre de notre présentation donc Argo et Flux sont dans un Cargo lequel tombe à l'eau en fait ce qu'on peut voir c'est que ça va vraiment dépendre de votre contexte est-ce que vous êtes plutôt à avoir une interface unifiée dans laquelle vous allez gérer les droits des utilisateurs et peut-être que c'est un de vos besoins est-ce que vous allez plus avoir une approche Flux pour déployer avec l'ETF controller comme on l'a fait en démo est-ce que vous avez des équipes assez matures pour utiliser Flamingo et bénéficier des deux moteurs de réconciliation est-ce que c'est un besoin aujourd'hui en tout cas il n'y en a aucun qui tombe à l'eau mais il faut faire attention à celui qu'on utilise voilà c'était la fin de cette présentation je vous remercie en tout cas j'espère que vous avez découvert ou redécouvert des outils à travers cette présentation si vous souhaitez j'avais écrit deux articles sur le blog de ma société S'Occube un sur Flamingo un sur Cargo juste après le Vox Days je ferai un article avec la démo la présentation si vous souhaitez la récupérer donc vous pouvez suivre ça aussi sur LinkedIn ou sur mes réseaux en tout cas je vous remercie je ne sais pas si vous avez des questions après on peut aussi discuter après si vous souhaitez merci pour la présentation j'avais une question vous avez dit que Flamingo il était entièrement opérable avec Flux donc ça veut dire que potentiellement si Cargo est interopérable avec Argo Cargo est interopérable avec Flamingo donc avec Flux on pourrait l'espérer j'avoue ne pas avoir essayé mais je me suis posé exactement la même question c'est vrai qu'aujourd'hui Cargo ne s'intègre qu'avec Argo CD mais vu que Flamingo utilise les mêmes API qu'Argo CD on devrait avoir ça à la différence qu'il y a peut-être des incompatibilités au niveau de la structure des objets peut-être des applications des applications sets ça je ne sais pas répondre aujourd'hui on pourrait espérer après ces deux projets qui vivent indépendamment les uns des autres qui sont opérés par différents mainteneurs différentes communautés on pourrait espérer qu'ils se rapprochent et qu'on puisse bénéficier effectivement de cette flexibilité moi je le souhaite en tout cas mais voilà je n'ai pas forcément la possibilité d'y répondre aujourd'hui d'autres questions bonjour merci beaucoup pour cette présentation c'était très intéressant avec plaisir question concernant Cargo tu nous as montré l'exemple avec une application où il y avait juste un Nginx dedans mais en réalité on aura tendance à déployer des applications qui contiennent éventuellement un back-end un front-end comment ça se passe quand je vais avoir plusieurs montées de version d'un coup est-ce que lui il va être capable de nous les présenter sous forme d'un artefact complet avec plusieurs changements ou est-ce qu'il va nous présenter plusieurs images qui montent de version d'un coup et je vais pouvoir les monter unitairement alors les images elles vont pouvoir être promues de manière unitaire donc ça c'est clairement si on a plusieurs déploiements si on a plusieurs objets on va pouvoir les modifier un à un c'est un peu l'objectif c'est de ne pas faire un changement cassant et après faire un rollback parce qu'on se rend compte que ce n'était pas bon ce qu'on a fait donc c'est vraiment suivre de manière très unitaire ce qui est fait donc on peut faire ça on peut venir de manière unitaire modifier alors là on parle effectivement et dans la démo c'est vrai que je montre ça c'est le fait de changer les images mais on peut même aller plus loin c'est à dire qu'il n'y a pas que les images qui sont concernées parfois on peut même venir à patcher des objets donc leur ajouter une config map leur ajouter un secret donc ça c'est aussi des gros avantages de Cargo c'est de faire transitionner ces patchs ces nouveaux objets d'un environnement à l'autre ok merci beaucoup avec plaisir tu nous as montré avec Customize mais est-ce que ça marche aussi avec Elm oui tout à fait oui oui ça marche avec Elm ça marche même avec des fichiers YAML classiques voilà on a vu que Cargo faisait des commits dans le git oui au niveau des droits d'accès ça se passe comment alors là pour la démo ce que j'ai fait c'est que le repo est un repo privé sur GitLab je suis venu générer un Personal Access Token dans lequel il a les droits d'écriture sur le repo et en fait c'est ce qu'il a besoin donc aujourd'hui il fonctionne avec un Personal Access Token oui j'avais juste une petite question est-ce que c'est possible de gérer les rollbacks aussi ? oui alors les rollbacks sur l'interface graphique pas encore néanmoins vu que c'est du git il suffit de faire un revert et en fait de supprimer la promotion c'est bon ? merci à tous pour vos questions j'espère que vous avez bien apprécié et bon Vox Days merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous